Mon emploi le plus farfelu, c'était... J'ai emballé du fromage d'Oka, oui. Pas mal, hein? Fort probablement mon job le plus farfelu, le moins payant pis le plus dégueulasse. J'ai travaillé dans une compagnie de location d'outils de construction. Je l'ai donné dans la mascotte. J'ai perdu tous mes amis cet été-là. J'ai fait de mon farfelu, là. J'ai travaillé dans des serres à tomates, j'ai été vidangeur, j'ai vendu des jouets chez l'abbé. J'ai eu beaucoup d'emplois de poche. Plate, mais distrayante. Farfelu. Faire des sondages de soupe aussi, ça, c'était pas pire poche. Mon emploi le plus farfelu. Vous voulez vraiment savoir? Je gagnais ma vie en accompagnant les salles de danseuses. Oh, OK! Attends, 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 juste une nuance. De balais dans le 17e arrondissement. J'ai été caissière dans un magasin de 2 par 4. Je me suis trouvé un emploi dans un magasin, toutes sortes de magasins qui vendaient des meubles, des langues, des téléviseurs, des systèmes de son, des disques. J'ai été guide touristique. Cueilleuse de pommes et de poires au potager du roi. Je devais accompagner des groupes de français. J'ai haïssant pour mon rire. J'ai été trois ans dans les forces armées canadiennes. Je devais faire de la saucisse comme chef. C'est difficile de battre ça, là. Préposer aux produits laitiers surgelés. Tailleur de vitre. J'étais très bon. C'était mon premier emploi. Je fus le Capitaine Crunch. Je sais pas c'est quoi le nom de ce job-là. Celle qui crie dans les stands à toutou. Oh, ça c'était chouette. Peux-tu te déguiser en fille du roi et c'est toi qui vas laver les verres derrière le bar. J'ai travaillé dans un chantier maritime un été. Et je me suis fait une tendinite parce que j'ai des mini-mini-poignets. Responsable des poussettes. Professeur au cours du soir en biologie. Ton de la pelouse quand j'avais 12 ans pour mon père. Je travaillais au palais des sports de Sherbrooke pendant les matchs des faucons de Sherbrooke. Voilà, c'est la fin de l'anecdote.